bonjour à tous c'est scout pour mac3 et dans cette vidéo je vais vous présenter le tweet clock free qui va vous rajouter une bande sur le lock screen de votre iphone donc je vais vous montrer un exemple donc ici vous pouvez voir que j'ai une bande à ajouter sur le lock screen avec le fuseau horaire l'heure avec l'aiguille des heures l'aiguille des heures des minutes et la trotteuse pour les secondes je sais pas si vous voyez bien vous voyez la petite rouge là qui passe sur le 3 qui va vers le 4 donc voilà c'est assez joli je trouve après vous avez pu vous voyez que l'horloge est noir car il est 20h44 si on va en fait je voulais faire une petite surprise avec un ancien truc que j'ai présenté donc voilà il est 20h44 miracle le widget c'est bien 24 heures en fait non je suis étonné là parce que d'habitude tout à l'heure il était en mode matin alors j'étais dégoûté je voulais qu'ils soient en mode 24 heures et là comme par hasard boum il en 24 heures donc ça me surprend ça c'est ça c'est cool donc alors le truc clock free vous pouvez le retrouver sur votre horloge vous voyez que l'icône a été changé l'icône et noir parce que c'est le soir il est 20 heures lorsque vous serez lorsque demain matin il sera environ 10 heures lorsque ça sera le matin et l'horloge sera blanche comme d'habitude donc là elle est noire on peut rajouter l'horloge sur le centre de notification et en mode dashboard donc on va aller dans les réglages à temps donc donc une fois dans les réglages on va se rendre dans clock free dans clock free voilà ici vous devez l'activer ensuite vous pouvez activer les secondes donc la trotteuse moi j'ai mis oui ensuite ici vous pouvez choisir le défaut par défaut c'est dire que le matin elle sera blanche et le soir à partir de 6 heures elle sera noire donc ça moi je trouve que c'est pas mal ensuite vous pouvez choisir qu'elle soit tout le temps blanche tout le temps noir qui est pas de background ça veut dire que background je vais vous le montrer c'est à dire qu'il n'y a pas de chiffres voyez il n'y a pas de chiffres je trouve ça bof c'est pas très joli que vous faites ce que vous voulez et alternative c'est à dire qu'une fois donc l'effort spring je vais lui dire non donc je vais être par défaut une fois les noires une fois les blanches au hasard dans la journée comme ça donc ici pour le lock screen c'est ce que j'ai choisi je peux l'activer ensuite je peux choisir le nom des pays donc moi j'ai mis non je sais pas pourquoi c'était comme ça ensuite le mode 24 heures ici vous pouvez choisir le format de la date ensuite là vous pouvez choisir soit le local time c'est à dire votre fuseau horaire ou le votre fuseau horaire plus les horloges du monde entier par exemple moi si je mets paris je tourne j'ai d'autres j'ai une autre horloge bon je vois que c'est la même chose mais bon ça c'est bizarre donc moi je mets tout le temps local time ou soit world clock qui sera une horloge comme ça donc ça peut être pas mal si vous voulez pas quel mot paris vous mettez world clock mais bon moi je vais mettre local time pour que ce soit sur le fuseau horaire donc je mets paris ensuite là vous pouvez choisir un background pour le notification center et ici où c'est pareil 24 heures le mode local times world lock bon ça j'ai pas touché parce que je l'ai désactivé pour le notification center donc voilà c'est clock free pour votre iphone ipad touch pour ajouter une manière sur le lock screen sur le notification center et modifier le l'application horloge sur le springboard donc voilà c'était scout je vous laisse sur ça allez à bientôt